Musique New York, vendredi 10 janvier 1936. Le duc Vincent de Larrey. Le duc Vincent de Larrey. Digne descendant du chevalier de Cédure. Noble français parmi les nobles français. Peut-être un des seuls amis qui me restait dans ce bas-monde. Un ami ? Oui, je pense que je pouvais l'appeler comme ça, vu l'étonnante compassion qui se peignait sur son visage, tandis qu'il faisait tourner une cuillère dans sa tasse de café. Le bar était désert en ce début de matinée. Vous avez donc les répliques des yeux de linge bleu ? Le professeur les a, oui. Je venais de tout lui raconter, en pas loin de deux heures. Et il m'avait écouté comme un enfant, avec la même attention, la même fascination naïve, mais pas la même haleine. Ce vieux noble sentait le terroir. Je ne les ai pas vus depuis que j'ai... Depuis que je suis parti. Vous vous êtes fâchés avec eux ? Non, non, ça chaînait pas le terme. Je ne lui avais évidemment pas raconté de quelle façon j'avais pu me faire lamentablement jeter par le rat, comme une cigarette dont on allume le bout avant de la jeter. Les goûters de la première taf. Je m'étais bien gardé d'y faire une quelconque allusion. Mais alors ? Que faites-vous ici ? À part faire vos rêves étranges, bien entendu ? Ah, vous foutez pas de moi. Si je vous ai raconté ces rêves, c'est une preuve de confiance, non ? Je commence une nouvelle vie. Marre de l'archéologie. L'aventure, c'est pas mon truc. Et d'ici à ce que les nazis réapparaissent dans la course, je préférera éviter maintenant que je sais que le gouvernement américain se lance aussi à la recherche des yeux de l'ange bleu. C'est cher, moi. Agent secret pour le compte des Américains. Je n'en reviens pas. Moi non plus. D'ailleurs, c'est comme si j'étais pas là, tiens. Et vous, du coup de l'arrêt ? Vous m'avez toujours pas dit ce que vous faisiez là, loin de votre château, tranquille, et sans votre domestique ? Non, disons que... Disons que j'ai eu quelques petits problèmes d'argent ces derniers temps. L'envie m'a pris de voyager, voilà, de parcourir le monde. Pour échapper aux impôts ? Oui, aussi, oui. J'aime voyager, mais tout de même. Je me retrouve ici à Brooklyn, à prendre un peu de bon temps, à m'éloigner de cette noblesse qui finalement ne me convient pas outre mesure. Je compte repartir dans quelques jours pour l'Inde, à Ankhapur. Dire un petit bonjour à notre vieil ami, le Raja Asinamendi. Mais, j'y pense. Vous ne voudriez pas m'encompagner ? Non, écoutez, Duc, je sais pas si... Oui, bien évidemment, je comprends, mais... Non, non, c'est pas ce que vous croyez. Non, c'est vrai, vous n'avez rien à faire d'un pauvre Duc français au bord de la crise d'honneur, qui essaye de se remettre d'un plomb par le voyage. L'aventure, vous la fuyez, moi, je la poursuis. Ouais, j'ai avalé les dernières gorgées de mon café, brusquement refroidi. Et aussi, c'est peut-être une bêtise que je vais dire. Allez-y, ce sera pas la première. Je repense à vos rêves étranges, à l'Atlantide, à toute votre histoire. Et si vous étiez partie intégrante de ce tableau, Pardon ? Vous me prenez pour une touche d'accordé ou quoi ? Non, je me suis mal exprimé, mais comme le disait le professeur, qui, si une force guidée, vaut pas pour retrouver les yeux de l'ange bleu, si, je ne sais pas, Dieu, le diable ou autre chose vous menait jusqu'aux yeux de l'ange bleu. Comment l'expliquer clairement ? Ah, je ne trouve pas mes mots. Je vais me regarder sous la table, j'en vois pas, vous avez dû les oublier chez vous. Si les seules personnes qui pouvaient trouver les yeux de l'ange bleu, c'était vous. Uniquement vous trois, le professeur Laura et vous. Regardez bien, d'un côté vous avez, vous trois, de l'autre la baronne Van Schmol, le général Glatz Van Glatz et Hakim Wilde. Et aussi, ils sont trois, comme un reflet, le bien, le mal. Et tout en expliquant cela, le duc s'était servi du pot de sel et de celui de poivre qui traînait sur la table. Le cuisinier du bar commençait à faire cuire des œufs pour le petit déjeuner d'un jeune couple qui venait de rentrer. Oh, non, 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 non. Je ne vais pas ressembler à l'un de ces nazis, moi. Et si vous n'étiez que des pions, comme vous l'avez entendu dans votre rêve à Londres, et comme le prétend subtilement le professeur Ki, pourquoi eux n'en seraient pas ? Une sorte de concours, je ne sais pas. Enfin, bref, vous changez les règles en restant ici, monsieur Buxle. C'est juste une idée comme ça qui me traverse l'esprit. Elle fait bien de faire que le traverser, mais elle a dû bien le remettre au passage. Un combat du bien contre le mal. Le vieux cliché ressorti de la malle du prestidigitateur de grand-père. Oui, bien sûr. Et en quittant le professeur et l'orage, je faisais pencher la balance en faveur des Allemands. Oui, évidemment. Le combat du bien contre le mal. J'étais trop un gentil, en fait. Vous ne me semblez guère convaincu. Les yeux de l'ange bleu, c'est du passé pour moi. Et vos amis ? Ah, monsieur Baxley. Je donnerai n'importe quoi pour avoir ce que vous avez. Une conjonctivite et un pénis plus petit que la moyenne ? Non, l'aventure. L'obligation d'en faire partie, la tâche de la suivre, de la vivre. Sans vous, le professeur Key et Laura sont bien à plaindre. Et c'est un compliment que je vous fais. Croyez-moi, je sais reconnaître les vrais baroudeurs, les aventuriers. Et vous avez l'étoffe, monsieur Baxley. Vous avez l'étoffe. Vous devriez les rejoindre au Pérou pendant qu'il est encore temps, monsieur Baxley. Si vos rêves sont plus que des rêves, sans vous, ils n'arriveront à rien. Ouais, on commence le rêve. Si vous vouliez compléter un puzzle, monsieur Baxley, qu'il vous manquait une pièce. J'ai jamais aimé les puzzles. Vous êtes une pièce. La pièce maîtresse. Si j'étais vous, je me rendrais au Pérou sur le champ, mais je ne peux pas. J'ai d'autres choses à faire et ma présence pourrait être déplacée. Changer le cours de l'histoire si jamais nous ne contrôlions rien, nous, pauvres aimants. Mais il n'était pas moi. Hors de question que je revois cette... Cette... Hors de question que je la revois. Le Pérou. C'était bien trop loin, non ? Et comment pouvais-je les retrouver ? La force qui nous guidait dans la quête, cette force qui désirait tant que nous retrouvions les yeux de l'ange bleu. Allez m'y aider, peut-être ? Après tout, vous faites ce que vous voulez, je vais aller m'installer dans ce charmant petit boui-boui. Tenez, voici un peu d'argent, au cas où vous changeriez d'avé. J'espère ne pas vous croiser dans les couloirs de l'hôtel, monsieur Baxley. Il a posé une liasse sur la table et il est parti. J'ai longtemps hésité. Quelqu'un a sûrement fait le choix à ma place. Je n'ai pas eu l'impression de décider quoi que ce soit, finalement. Je n'ai pas eu l'impression de décider.